Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aranau Burge. Merci de vous abonner. Ouvrez les yeux, c'est connecté, c'est un cancer. Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours des clashs avec des blogueurs? Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème politique, il y a toujours des arrestations? Pourquoi chaque fois qu'il y a un événement, il y a toujours un événement pour distraire? Retournez en arrière et allez voir le jour où on avait dit que la constitution devait changer. Allez voir mon vidéo, j'ai dit ça, que nous allons être distraits. Et peu de temps, quand on a fait les élections, j'ai dit ça. Et nous devons comprendre que c'est un cancer. Quand je dis que ce gouvernement de Fort et Sorsina Myasimbe est un cartel, je sais pourquoi j'utilise ce mot-là. C'est comme ça que les cartels travaillent. Moi qui suis en train de parler maintenant, Fort sait, il est peut-être en train de regarder ça. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, de peur de mettre la vie des gens en danger. Je vous dis la vérité. Il est en train de regarder. Quand Mouti t'est fait, il regarde des fois. Je vous dis, c'est comme ça. Le boss, c'est tout ce qui se passe dans la rue. C'est lui qui fait toutes les décisions. Quand les gens disent que Fort ne sait même pas, mais vous êtes malade? Si Fort ne sait pas, comment se fait-il qu'on fait un projet pour envoyer de l'eau sur toute l'étendue du territoire? Un projet de 10 millions de dollars. Kodjo était dans ce projet-là. Kodjo était la seule personne qui était allommée. On a travaillé ce projet pendant six mois. On a voyagé. On a mis tout en place. Personne n'a su. Et quand on a commencé, maintenant, on doit connecter avec les gens. On doit recruter les gens pour aller travailler. Et c'est là qu'on a commencé par recevoir des menaces. Et c'est là qu'on dit que nous voulons devenir président. Et c'est là qu'on a commencé par nous proposer des postes de ministre et de premier ministre. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Les généraux-là, tous les pas que les généraux, les commandants, tout ça, ils le font, ils le savent. S'ils ne le savent pas, écoutez bien, dans les années 90, je reviens du Burkina et je vais au port. Et on traite quelque chose. Quelque chose s'est passé là-bas et je me suis exprimé. J'ai condamné le gouvernement et comment ça s'est passé? Je quitte le port. À peine 30 minutes, un groupe de voitures m'entoure, me prend et Yark même vient me parler. Il dit, c'est toi qui parles partout du président, non? Tu penses que tu es intouchable? C'est toi qui confrontes les policiers, les gendarmes chaque fois, non? Tu penses qu'on ne te suit pas? Tu penses que si ton papa et ta maman, tous tes parents-là sont dans le RPT, tu es intouchable? Ils veulent m'utiliser comme un... S'ils ne le savent pas. Kodjo, tu te rappelles de la voiture que j'utilisais, non? Zebra. Zebra. Pour embêter le vieux. OK? C'est-à-dire, il m'a même arrêté et comment l'appelle-t-on? Là où on vendait Benz, là, sur la route du lycée, là, comment l'appelle-t-on? C'est-à-dire, 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 il m'a coupé avec sa propre voiture, on m'a sorti de là, c'est le commissaire Tontas qui était venu prendre la voiture pour moi. Commissaire Tontas, il est qui? C'est un commissaire, on parle d'un général, regardez les cas, il est qui? C'est lui qui est venu me visiter à la gendarmerie et on m'avait amené, il y avait un petit commissariat au niveau de quand ils m'ont pris, quand ils continuent, comme tu allais au lycée, là. Tu vas tourner à gauche quelque part, il y avait un commissariat là-bas, c'est là-bas où on m'a laissé, je ne savais même pas ce qu'ils avaient fait. C'est les renseignements aujourd'hui, là-bas. C'est devenu le service de renseignement. Mais c'est le commissaire Tontas qui était venu me sauver. Il est venu et il m'a dit, mon fils, je vais te dire, cette voiture-là, vends ça et puis tu vas être libre. Chaque fois où on t'arrête, ton papa vient me gêner. C'est quoi? Mais c'est ça, tout est connecté, ils se connaissent tous. Moi, je me rappelle quand j'étais au pays, je me rappelle où il y a des moments où mon pasteur venait et dit qu'on était allé voir le président, où il nous a reçus, voilà ceci, et je n'arrivais pas à connecter. Mon pasteur, lui, il était véridique, il vient et nous dit ce qui s'est passé là-bas. Il dit, les gens, mon pasteur, jusqu'à présent, avec toutes les aigrées, il est le plus pauvre de tous les pasteurs. Lui vient et dit la vérité, les gens viennent en pleine mission, comme ça, il a renvoyé un pasteur qu'il avait invité du Ghana, parce que le pasteur lui a proposé quelque chose, il a pris le micro, il l'a renvoyé en même temps. C'est comme ça, lui, il est. Vous voyez? Je vous dis, vos pasteurs, vos prêtres, vos chefs de village, vos chefs cantons, ils sont tous connectés. Ok? Comme moi. J'ai cessé de faire des lives il y a très longtemps parce que ma responsabilité ici avec l'état de Nebraska, elle est grande. Mon image, là où elle est, je ne peux pas venir. Donc je dois, quand la situation m'a appelé, je vais aller voir les autorités pour leur dire, vous allez me voir live? Et leur expliquer, parce que je savais que la situation m'appelle. La question, c'est que vos enfants que vous avez, qui sont Togolais de droit, est-ce qu'ils le sont vraiment? Mes enfants, le droit à l'heure a été arraché quand j'avais demandé à prolonger mon visa de seulement trois jours pour les amener à la plage, ils ont dit non. Au moment où on est rentré dans l'avion, ils ont dit non, on ne rentrera plus jamais au Togo. Que le Togo sorte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de visiter les belles parties du Togo pour comprendre les richesses du Togo. Cette responsabilité dont Elie parle, c'est la responsabilité de ne pas nécessairement critiquer le gouvernement, mais de ne pas aussi mettre les bâtons dans nos roues. Cette responsabilité, c'est de dénoncer le dénonçable, ce que vous pouvez. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas trop. Merci d'être venu dans le live. C'est d'être la véritable voie. Merci aussi à vous de m'avoir accepté dans le live. Je suis vraiment désolé. Monsieur Mathieu. Si je n'ai pas pu répondre à vos questions en tant que telles, comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire en politique, ce n'est pas trop mon... Oui, soyez la véritable voie des sans-voies. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de sans-voies chez nous. L'histoire récente de ces élèves qui ont été condamnés. Heureusement avec ceux-ci, si, mais avec ceux-ci, ils sont quand même à la maison. Mais ils doivent beaucoup se méfier de ne plus retourner à la justice pour une histoire le concernant. Vous voyez un peu. Donc c'est facile d'être la voie des sans-voies quand vous êtes en Europe, en Amérique. Mais la voie des sans-voies au Tougou, c'est avec beaucoup et beaucoup de riches, les gars. C'est juste un point de vue personnel. N'oubliez pas de vous avoir, les gars. Likez, partagez, mettez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce monsieur Marcadine ? Bref, il y en a parlé de Fauron, il y a parlé aussi des enfants Tougoulais qui sont nés en Europe et aux Etats-Unis. Les gars, on se crève dans une nouvelle vidéo, les gars. Bye bye. Sous-titrage MFP.